Bonjour à tout le monde, bonne dernière journée, dernière rencontre en fait de l'année, une rencontre qui n'était pas prévue parce que j'avais le goût de vous voir et ça fait toujours du bien de terminer l'année en faisant un tour de table puis en regardant c'est quoi les bons coûts. Donc c'est une rencontre qui est prévue jusqu'à midi mais qui va se terminer lorsqu'on aura terminé. On va regarder ce qu'on a fait en fin cette année, ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, ce que vous avez réalisé et des projections en fait pour l'année prochaine. Donc on a la chance de commencer la rencontre avec Magali Rivier qui est vice-présidente à la DOC et récemment en fait j'ai approché la DOC pour collaborer avec un balado parce qu'ils ont un balado, pas un balado à faire mais ils ont un projet de balado qui fonctionne bien et à laquelle j'ai donné mon nom pour participer mais en fait il y a un intérêt aussi de collaborer puis avec la DOC et de représenter la FGE. Donc merci Magali d'avoir accepté l'invitation. Alors, ben bonjour tout le monde, vraiment, bon ben il y en a qui m'ont entendu dire tantôt mais je me sens, je parle au nom de la DOC là, mais on se sent vraiment choyé d'avoir la chance de vous rencontrer ce matin. Là je vais vous demander, tiens d'emblée là à main levée, on voit toutes les, est-ce qu'il y en a qui sont déjà membres de la DOC? Bon, alors je vais ajuster, je vais vous donner de l'information en conséquence. Alors, ben tiens je pense que c'est peut-être opportun que je vous fasse un petit historique puis comme on est un petit groupe, je vais même vous mettre une historique un peu personnelle. Alors moi j'ai commencé à m'impliquer à la DOC en 2013, on avait formation, on avait un comité pratique privé. C'est vrai qu'à l'époque, si on recule 2013, 2014, 2015, c'est vrai que l'association, c'était beaucoup, la plupart des membres c'était des gens au pré-scolaire primaire, le classique, l'orthopédagogue dans sa petite école de campagne, sa petite école citadine, mais c'était le classique de l'ortho qui intervient de la maternelle à la sixième année. Secondaire, c'était encore des petites bibittes spéciales sur les orthos secondaires. FGA, FP, on n'en parlait même pas, c'est quoi ça, voyons donc, ça n'existait pas. Vous comprenez que je n'ai pas pensé ça, ce n'est pas une opinion personnelle, mais c'était un peu la réalité. Ce qui a été fait à partir de 2015, ce qui est sorti en 2018, c'est le référentiel des compétences. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou peut-être vous avez entendu le mot, mais en tout cas, je vais vous mettre le lien dans le clavardage tantôt. Pourquoi c'est arrivé ça? Parce qu'à la date, même si oui, la représentation, c'était surtout les orthopédagogues au pré-scolaire primaire, on en avait des connaissances comme vous qui intervenaient auprès des adultes. Et les gens disaient, bien, écoute, moi, je ne me reconnais pas dans ce qui est défini dans la définition. Je ne me reconnais pas dans les formations, dans ce qui est offert. C'est pour ça que le référentiel, il y a plein de termes qui ont changé. Je donne quelques exemples concrets. Donc, on s'est mis à changer le vocabulaire. Puis vous savez, pour que quelque chose, quand il y a des éléments qui sont, comment on pourrait dire, des coutumes, qui sont ancrés là, des pratiques qui sont là depuis un certain temps, pour arriver à un changement, il faut à la base changer le vocabulaire un peu parce que ça passe par ça. Donc, il y a des petits pas qui ont été faits en ce sens-là pour dire, bien non, l'orthopédagogie, là, ça ne s'adresse pas aux élèves du primaire ou du secondaire uniquement. Ça s'adresse à un apprenant qui a des défis sur le plan des apprentissages. Puis ça prend quoi? Bien, ça prend un orthopédagogue qui a les compétences, qui sait qu'est-ce qu'un trouble d'apprentissage, qui sait qu'est-ce que ce sont des difficultés d'apprentissage au sens large et qui va intervenir. Si vous ne l'avez pas consulté, il est gratuit en ligne, il est en format web, il est en format PDF. C'est vraiment un bel outil à avoir. Je peux peut-être, par exemple, j'aurais pu vous le faire en partage d'écran. Je peux faire ça. Si vous allez sur le site de l'ADOC, alors qui est ladoc.ca, tout simplement, quand vous avez dans l'association, vous avez ici le référentiel des compétences que vous pouvez soit avoir en version PDF imprimable ou directement comme ça en ligne. Puis vous allez avoir accès, comme je vous dis, on parle d'apprenants, on parle beaucoup en termes. L'idée du référentiel, vous avez l'historique aussi un peu. Excusez, je vous donne un petit peu le tournis. Je vais arriver à ma page, je vais arrêter de bouger. Donc, vous pourrez voir, l'idée, c'est vraiment que chaque orthopédagogue, peu importe, qu'il soit en milieu hospitalier, qu'il soit en milieu avec les adultes, en milieu universitaire, qu'il puisse se retrouver par rapport aux compétences spécifiques, qui est l'évaluation-intervention, finalement, puis les autres compétences aussi. Donc, ça, c'est une belle petite lecture peut-être d'été à avoir. Et puis, ensuite de ça, bien, c'est sûr que là, de plus en plus, on en a des membres qui viennent de l'AFP et FGA, mais on ne cachera pas qu'on n'en a pas assez. Alors, pour vous donner deux exemples, on a fait, on arrivait cette année à la fin de notre plan quinquennal à la DOC. Donc, à ce moment-là, on refait nos devoirs, puis on repart à un nouveau plan qui est triennal, cette fois-ci. Et on a consulté, peut-être qu'il y en a qui connaissent l'éticien René Villemure. Alors, René Villemure et son équipe ont fait un travail avec nous pour aller voir un peu quels sont les enjeux, là, révisés, en 2021. Et on a des gens, là, de la FGA et de l'AFP qui ont été consultés, bien, qu'on a pu avoir, là, un petit peu plus d'expertise par rapport à ça. Et des gens, vraiment, là, les consultations, là, ont eu à peu près tous les contextes dans lesquels l'orthopédagogue peut évoluer. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, on a vécu cette année des groupes de co-développement, un peu comme ce que vous faites là, mais qui visait vraiment, tu sais, c'était, je vais vous dire, un groupe de co-développement entre la tasse à café et la grande réflexion. OK? Parce que les gens, on sent bien, surtout avec l'année pandémie qu'on a eue, les gens avaient besoin un peu de jaser, puis d'échanger, puis d'évacuer un peu le trop-plein, puis en même temps de réfléchir à leurs compétences orthopédagogiques. Donc, c'est ça qui a été mis en place à la DOC. Et on avait ouvert dans le formulaire, il y avait des cases à cocher pour les gens de FGA puis FP. Je vais être honnête avec vous, on n'a pas eu beaucoup de gens qui ont démontré l'intérêt. Vous voyez, c'est comme un peu la poule ou l'œuf. Plus vous venez membres chez nous, plus on est capable de vous offrir de la formation parce que plus la demande est grande, puis on peut vous regrouper entre vous. Alors, ce qui est arrivé cette année, on en avait dans nos groupes de co-développement, on avait un groupe qui était plus hétérogène. Bon, puis des fois, les gens aiment ça aussi être dans un groupe hétérogène parce que ça peut être intéressant de savoir un peu l'autre dans un autre contexte, qu'est-ce qu'il fait. Mais en même temps, il y a aussi l'idée qu'un groupe homogène, ça permet aussi de partager plus notre réalité commune qu'on comprend, puis qu'on n'a pas besoin de s'expliquer en long et en large, on se regarde, puis on se comprend. Donc, c'est ça, on en a eu, puis on a des formateurs qui sont habitués de travailler en accompagnement des adultes. Les ressources-là, on les a. Demain matin, vous voulez avoir plus d'accompagnement pour votre réalité à vous? Je peux vous dire là-dedans qu'on est prêt. On a des gens qui ont fait l'intervention à l'université ou en formation pour les adultes, générale pour les adultes. Donc, on a des gens prêts à faire du mentorat, prêts à faire de l'accompagnement, de la formation. Mais ce qu'il nous faut, c'est des inscriptions. Ce qu'il nous faut, c'est votre participation, votre implication. Plus vous allez venir asseoir votre juste place à l'association, plus on va pouvoir faire encore plus de représentation pour vous. Alors, tu sais, c'est comme, hein? Bien là, je pense que là, je vous vois hacher de la tête, mais c'est vraiment une roue qui tourne. Alors, plus vous êtes membre, plus on vous représente et plus on peut vous offrir des offres en termes de formation ou même par rapport à des collaborations, là, avec vous, l'information que vous offrez déjà, parce qu'on est bien conscients que vous en offrez entre vous, tout ça. Mais l'idée, c'est d'avoir peut-être un peu plus d'échange, un peu plus de partage, là. Et puis nous, on voudrait vous accueillir, là, à bras ouverts, là, pour que vous preniez votre juste place. Parce qu'il y en a des enjeux, tu sais, cette année, je ne vous cacherais pas qu'on en a eu des enjeux aussi avec le primaire secondaire, tu sais. Mais quand notre présidente s'en va s'asseoir aux tables de concertation, là, qu'elle est capable de dire qu'elle a tant de membres, là, du primaire secondaire, là, je peux vous dire que l'oreille s'ouvre encore plus. Et quand on se fait demander, on a combien de membres de FGA, FP, là, pour ces mêmes types de représentations qui vous concernent, bien, là, je vous avoue que, là, donnez les chiffres, on essaye de rester flou, puis de parler de l'ensemble des orthopédagogues, que ça va être pour le bien commun. Donc, comprenez, alors, c'est le message qu'on voulait vous lancer aujourd'hui, dire, on le sait que vous êtes là, on sait que vous êtes importants, que vous faites la différence, que dans les dix dernières années, essentiellement, votre job, elle n'a pas arrêté de changer, avec beaucoup de jeunes de 16 ans qui arrivent aussi plus tôt dans vos services, tout ça, donc vous avez une réalité qui est assez incroyable, et que comme vous êtes là, puis que vous travaillez fort, bien, nous, on veut juste être là pour soutenir votre réseau qui est déjà là, parce que moi, ce que je vois, c'est que vous en avez un réseau entre vous, puis vous vous organisez drôlement bien, mais si on peut juste être quelque chose de complémentaire, bien, nous, ça nous ferait bien plaisir de pouvoir être en complémentarité et non pas venir vous dire quoi faire, là, je pense que vous le savez très, très bien, puis vous pouvez justement le partager, là, à travers la doc. Alors, c'est un peu, vous voyez, c'est pas très formel, là, comme présentation, là, c'est plus le cadre de l'association qui avait envie de vous parler ce matin. Je sais pas si vous avez des questions ou préoccupations, c'est le temps de les nommer, là. Vous avez aussi le congrès en octobre-novembre, là? Octobre-novembre, oui. Est-ce que vous avez déjà les dates pour l'empoche, bien, pour la... Eh oui, eh, moi, je vais même vous les montrer. Eh, c'est pas drôle, là, que je sache pas ça par cœur, c'est parce que j'ai bien de la difficulté avec les dates, mais je vais vous le montrer. En attendant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont déjà participé aussi, là, au congrès de la doc ou à des activités? Il y a Marie-Josée qui a la main levée. Marie-Josée. Oui, bonjour. Moi, je suis membre de la doc, en fait. Puis, en fait, je regarde souvent les formations qui ont lieu. Là, c'est sûr que la FGA est bien représentée, mais il y a quand même des formations intéressantes. Sauf que c'est souvent les week-ends. Oui. Et, bon, des fois, les week-ends, on a autre chose de prévu. Est-ce que vous envisagez en faire, par exemple, soit des fins d'après-midi ou des trucs comme ça? Oui, mais surtout, là, je ne peux pas me prononcer sur le prochain calendrier, parce que ça dépend aussi des disponibilités des formateurs. Par contre, ce que je peux vous dire en termes de… Là, on a des groupes, comme on est en train de sortir une formule hybride. Je vous donne un peu un scoop. Ce n'est même pas complètement, complètement couché sur papier. Je pense que j'aurais mon directeur général qui dirait « Magalie, attends », mais bon, on est entre nous. On a une nouvelle formule qui va sortir l'année prochaine entre le groupe de co-développement, comme je vous disais tantôt, et le groupe de discussion, parce que le co-développement, bien, vous le vivez, vous le savez, tu sais, ça demande quand même du travail entre les rencontres, puis tu sais, des fois, c'est comme une tâche supplémentaire. Le groupe de discussion, bien, il faut que ça soit quand même cadré si on veut aller vraiment chercher quelque chose. Et bon, pourquoi je vous parle de ça? C'est que quand on offre ça, on offre sur des plages horaires de jour et de soir. On a eu, justement, des demandes pour le soir. Le jour, ce n'est pas évident non plus tout le temps, parce qu'il y a des gens qui peuvent plus facilement se libérer, mais on comprend qu'il y a certains centres qui sont plus frileux à libérer leur orthopédagogue pour toutes sortes de raisons. Donc, les gens le prennent un peu sur eux, puis préféraient s'inscrire de soir. On est en train de regarder ça pour varier un petit peu plus l'offre. Oui. Mais je le note, Marie-Josée, c'est un bon point. Je pense que ça dépend des formations. On en a eu aussi beaucoup des formations le vendredi. Ça répondait à certains, et d'autres moins, parce qu'il y en a plusieurs qui ne travaillent pas le vendredi. C'est ça. Mais plus vous allez participer, plus on va être capable d'améliorer cette offre de services-là. Puis, le colloque symposium, là, 27, 28, 29 octobre. Est-ce qu'il est en ligne encore? Oui, il est encore en ligne cette année, parce que là, le contexte, heureusement, le contexte change, mais comme ce sont des réservations qu'il faut faire assez tôt, tout ça, on a fait preuve d'excès un peu de prudence, là, pour être sûr qu'on ne se fasse pas jouer des taux. C'est correct. Bien, ça a été très apprécié, je vous dirais, cette année, parce que ça a permis aux gens, les gens pouvaient vraiment assister à l'ensemble des conférences. Donc, tu sais, quand on est en présentiel, on fait des choix, là. Bon, là, vous allez me dire qu'en FGA, FP, là, ce n'est pas comme si vous aviez autant de choix, là. Ça, c'est sûr, je vous le confirme, là, quand même. Mais ça permettait aux gens d'assister vraiment à tout, parce qu'il y avait une rediffusion, là, sur un certain temps, que ça a été assez populaire. Mais n'hésitez pas, là, si vous avez des préoccupations, questions, il y a, tu sais, je n'ai peut-être pas nécessairement la réponse, là, mais on aime mieux le savoir, puis tenter de faire quelque chose que rester un peu dans l'inconnu. Mais effectivement, tu sais, d'un côté, tu sais, personnel ou quoi que ce soit, tu sais, je crois que d'avoir des tables de discussion aussi, tu sais, on est, j'ai été souvent sollicitée pour des transitions, tu sais, la transition secondaire, secondaire FGA, secondaire SP. Et, tu sais, on ne se le cachera pas que ça passe énormément par les orthopédagogues au niveau secondaire, tu sais. Fait que de savoir un peu la réalité de chacun, tu sais, en écoutant votre balado, tu sais, le rôle des orthopédagogues au secondaire est davantage un rôle qu'on sait ou quoi que ce soit, mais en même temps, ils peuvent faire de l'intervention, puis ils sont, ils travaillent aussi à l'apprentissage, tu sais. Donc, vraiment, il y a quelque chose à voir aussi pour, tu sais, on tente, on tente par tous les moyens, je crois, chacun dans notre pays de faire connaître la FGA, la FP, les réalités, les contextes. Les évaluations sont différentes, les mesures adaptatives sont différentes. Donc, tu sais, tout ça, là, a besoin d'être discuté, brassé, puis ça serait gagnant, je crois, pour l'ensemble. D'un côté comme de l'autre, en fait. Oui. Puis, pour être sûre que je comprends, Karine, dans le sens que vous, vous avez peu de contact avec ce qui est secondaire. Ça reste encore, en fait, un enjeu, puis je veux, je parle, mais tu sais, c'est vraiment pas la même réalité. Je sais qu'au Boisson, ils ont des tables conjointes, mais il y en a encore qu'on a la difficulté à rentrer dans les écoles secondaires. Tu sais, il y a beaucoup de stigmatisation aussi, là, sur la FGA, la FP, c'est l'école de la dernière chance, quoi que ce soit, c'est que de l'enseignement individualisé, puis tout. Puis, souvent, bien, on arrive avec des élèves qui avaient des mesures, mais qui ne savaient pas les utiliser, ou qui avaient des mesures qui les veulent direct en partant. Donc, de regarder un peu le fonctionnement, on n'a pas de plan d'intervention, c'est des plans d'aide à l'apprentissage, sauf dans quelques cas en FP ou quoi que ce soit. Tu sais, donc, tu sais, vraiment, tout ça, c'est quand même intéressant à savoir pour un orthopédagogue au secondaire. En fait, pour tout le monde, c'est plus intervenant, je pense. Absolument. Nathalie, qui a eu une intervention, excuse-moi. Bien oui, en fait, je suis contente de votre discours ce matin, Mme Rivet. Effectivement, puis Karine, tu avais déjà les mots que je voulais dire, mais en fait, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, il y a une méconnaissance de la formation générale des adultes auprès de vos membres. Il y a une méconnaissance aussi au niveau de la formation professionnelle, et je pense qu'on aurait avantage à aller s'arrimer ou en tout cas informer nos collègues du secondaire pour vraiment travailler ensemble parce que c'est un élève qui part du primaire, qui s'en va jusqu'au secondaire et qui, des fois, va prendre un chemin de contournement puis il va aboutir dans nos beaux centres d'éducation des adultes ou de la FP, et ça demeure notre élève quand même, hein? Puis, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je trouve qui devraient être arrimées. Fait que moi, moi, je serais vraiment, vraiment très intéressée à aller, bien là, je sais que vous avez déjà un congrès puis tout est probablement déjà booké, mais l'arrimage entre le secteur jeune et le secteur adulte est plus que nécessaire, et je suis contente de voir cette ouverture-là ce matin. Et puis, je pense que ça va rendre service autant à la FGA qu'à la FP, mais je pense que ça va rendre service aussi aux gens, aux organisations du secteur jeune. En fait, il ne devrait plus y avoir deux services éducatifs, secteur jeune ou secteur FP, FGA. Ça ne devrait plus exister. Si nous, dans les Bois-Francs, on est arrivé à faire ça pour 15 ans, je pense qu'il y a bien, bien, bien des endroits où on pourrait le faire aussi. Parce qu'en fait, c'est notre élève qui est au bout de ça. C'est notre élève qui est en continuité. Puis si cet arrimage-là pouvait vraiment se déployer auprès de tous les centres de service, auprès de mes collègues qui sont là ce matin, je pense qu'on ferait vraiment un grand gain, un pas considérable, principalement pour notre élève, parce que c'est pour eux autres qu'on est là à tous les jours au rendez-vous. Et je suis assez d'accord avec Marie-Josée pour enseigner à l'université au bac en enseignement professionnel des cours la fin de semaine. Je peux vous dire que mes étudiants, là, ils ne sont pas toujours au top de leur performance. Ils sont bien gentils, ils sont bien proactifs. Mais des fois, des temps d'arrêt durant la semaine, comme ce que nous permet les après-cours, je pense qu'il y aurait une avenue à prendre de ce côté-là. Parce qu'on a besoin de nos fins de semaine, puis on a besoin de se changer les idées, surtout avec une grosse année comme on a eu. Ça fait que merci vraiment, merci pour ce matin. C'est très apprécié. Puis votre document, je ne l'ai pas lu durant l'été passé, mais je l'ai déjà lu, puis c'était un bon document. Mais je pense que cet arrimage-là est plus que nécessaire. Et je vous dirais qu'on parle de plus en plus de la FP puis de la FGA. On essaie de redonner ces lettres de noblesse à ces deux organisations-là. Mais je pense qu'il n'est plus que temps qu'on travaille ensemble, conjointement. C'est super. Puis, tu sais, si je peux me permettre, Isabelle Gardebois, qui est la présidente de la DOC, elle aurait été encore une meilleure ambassadrice que moi aujourd'hui, dans le sens que, bon, là, présentement, elle travaille dans une école, mais je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais Isabelle, elle a travaillé beaucoup auprès des adultes et dans des milieux de travail. Alors, des employeurs qui contattaient Isabelle pour dire, « Moi, j'ai de la difficulté avec mes employés. » Et elle, ce qu'elle expliquait, « Bien, tu sais, le jeune qui avait un TDAH, là, plus, 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 là, bien, ça ne disparaît pas à 19 ans par un coup de baguette. Donc, elle a, dans, là, elle le fait moins maintenant parce qu'elle a d'autres obligations. Mais, tu sais, c'est pour vous dire à quel point ça fait partie des préoccupations. Au sein même du CA, on a Charles Léveillé qui était avec nous, mais là, il n'a pas recondu son mandat parce qu'il y avait d'autres projets. Puis là, bien, ce qui nous manque, c'est vous autres. Alors, pour que nos préoccupations ne soient pas juste des tranches de vie personnelles que les gens autour de la table ont vécues, mais que ça soit la force du groupe, hein? Parce que, moi, j'aime bien l'image, tu sais, un petit crayon de plomb, là, c'est facile à casser, là, hein? Mais si on en met une poignée, là, c'est plus difficile à casser parce que c'est plus fort ensemble. Bon, petite image d'association, là. Mais, donc, puis, je retiens, là, Marie-Josée, Nathalie qui ont nommé par rapport aux heures de, puis au moment. On travaille fort là-dessus, là, à diversifier pieds. Puis, bon, je resterai en contact avec Karine, là, pour voir aussi, là, tu sais, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous est déjà à faire pour pas que ça soit répétitif, mais que ça soit complémentaire. Puis, on va mettre la main à la pâte, puis ça va nous faire plaisir. Mais, là, la première affaire, là, il faut que vous deveniez membre. C'est la première affaire, là. Bon, surtout, en plus, cet été, là, on sort pas trop, là, que c'est l'équivalent d'acheter une chaise de patio supplémentaire, là, à peu près, là. Une belle chaise confortable, là. Achetez-vous un beau confort d'association, là. Vous allez voir, on est bien. En plus, on peut le déduire de nos impôts, en fait. En plus. Bien, un grand merci, Magali. Écoute, c'est vraiment un plaisir. Et, tu sais, dans le cadre de mes mandats, moi, j'ai à faire connaître la FGA, la FP, à retrouver les orthopédagogues. Donc, c'est vraiment le début d'une belle collaboration. Puis, je fais pas ça toute seule, là, parce qu'il y a vraiment une gang d'orthos. Là, on s'en vient de plus en plus. C'est important, puis on va se faire entendre. Un grand merci. Bien, super. Passez un bel été. Prenez soin de vous. C'est mérité, je pense. Chacun le mérite. Alors, au plaisir, puis au plaisir de vous revoir prochainement. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, témoignages des vies ou autres? Ça vous veut? Moi, je pense que, pour avoir travaillé sur le CA de la QFGA, je pense que si vous êtes dans le CA, vous avez plus de... S'il y avait une parmi vous qui disait, OK, j'embarque, puis je vais dans le CA, c'est là qu'on pouvait faire valoir la boîte de la FP et de la FGA. C'est ce que je voulais suggérer. Je me demandais si, tu sais, on ne pouvait pas, dans l'association, avoir un représentant du primaire, secondaire et de la FGA, dans le fond, tu sais, dans cette structure-là. Ça pourrait être intéressant. Effectivement. Bien, je l'avais mis sur le groupe Facebook qui cherchait quelqu'un. Ils ont eu leur dernière rencontre de CA le 3 juin. Donc, si l'an prochain, vous vouliez vous impliquer, c'est une super belle façon de le faire, parce qu'il y a le collégial, il y a l'université aussi qui est maintenant représentée. Donc, il manque quelqu'un aux côtés de la FGA et de la FP. C'est un beau projet. Dans le clavardage, j'ai déjà les rencontres de l'an prochain. Écoute, j'ai essayé d'être organisée cette année. Donc, mettez-les tout de suite à votre agenda si vous les avez, ils sont dans le clavardage. Puis, j'ai essayé aussi de diversifier les moments, parce qu'il y a des gens à pas en plein, il y a des gens qui travaillent juste le matin ou quoi que ce soit. Pour ceux qui nous écoutent en balado, je vais les dire, parce qu'ils n'ont pas le visuel. Alors, c'est le mardi 21 septembre à 13 heures, le mardi 2 novembre à 9 heures, le vendredi 7 décembre à midi, le jeudi 10 décembre à 10 heures, le mardi 5 avril à 13 heures et le mercredi 15 juin à 10 heures. Donc, encore le 6 rencontres l'an prochain. Puis, je rappelle que c'est des moments d'échange pour poser des questions, parler de problématiques qu'on vit. Donc, des études de cas, ça serait fort intéressant. Luce? Oui, en fait, j'ai deux petites questions. Première question, je trouve que souvent, une heure, on arrive comme, il nous en manque tout le temps un peu. Est-ce que, je ne sais pas, on peut-tu se mettre ça une heure et demie pour la durée, pour avoir le temps de faire le, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que souvent, on arrive tout le temps short dans nos discussions. Je ne sais pas si une heure et demie, ça serait comme trop long. Charine? Charine à la peau? Je veux dire que, d'expérience, si on se met une heure et demie, on va déborder à deux heures moins qu'à. Ah, OK. Ça va être comme une heure et demie. Je pense qu'on peut, dans nos agendas mentalement, se réserver une heure et demie, sachant qu'on a cette période de débordement-là et se permettre de déborder, parce qu'on va toujours en avoir à dire. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On pourrait très bien se dire que ça dure plus longtemps, mais je ne pense pas que même si on dit que ça dure plus longtemps, à la minute, où est-ce que c'est censé être terminé? Il y en a, on a déjà cité d'autres après-cours, où est-ce que quand l'heure est terminée, c'est terminé, si on n'a pas fini de jaser. Puis nous, on se donne souvent quand il n'y a pas d'autre chose à prendre, on se donne la possibilité de continuer. Ça fait que je pense que mentalement, il faut se laisser de l'ouverture, mais on va trouver, Karine va trouver à mouquer pour trois heures, si on le dit. C'est bon. C'est mon opinion. Ça ne veut pas dire que je ne peux l'assurer. Non, mais c'est vrai. Je pense que tu as raison. Ça nous ramène. C'est bon. Ça, c'était ma première question. Deuxième question. Est-ce qu'on a des idées de termes? Parce que je trouvais ça super intéressant. La transition FGJ-FGA, c'est vraiment quelque chose... Parce que vous parliez qu'au Bois-Franc, ça allait super bien. Je pense que toi aussi, à Sherbrooke, Karine, tu avais comme un mécanisme. Moi, c'est une de mes préoccupations. Je me disais, j'aimerais peut-être avoir une thématique là-dessus. Si vous pouviez noter ça, ça serait ma demande. C'est tout. Effectivement. C'est un chantier pour l'an prochain, mais pour faire le chantier, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans vos régions. Dans vos régions, c'est quoi les défis, c'est quoi les leviers. C'est sûr qu'on va en discuter l'an prochain. Parce qu'il y a plusieurs centres de services qui sont comme ça. Il ne serait-ce que des petits projets sans faire une espèce de transition entre les deux. Il y a quand même des petits projets qui se font actuellement qu'on pourrait partager, dans le fond, qui permettent justement ce lien-là. Par exemple, Karine, avec notre classe de studio, par exemple, c'est une classe d'élèves qui font FPT ou des élèves qui étaient en grande difficulté d'apprentissage, au lieu que les élèves viennent chez nous, on va dans leur milieu. Ah! Oui. C'est pas vraiment intéressant. Oui. Ça se fait bien de même. C'est ça. Des petites choses comme ça, dans le fond, qu'on pourrait partager aussi. En fait, c'est ça, les après-cours, parce que le document, il est collaboratif, l'ordre du jour est là. Fait que, tu sais, plus on va l'alimenter par toutes nous autres, plus ça va être intéressant, je pense. Puis, effectivement, là, votre projet à Réviat-Vinor, c'est hyper intéressant. Ça marche en plus. Ça marche vraiment bien. J'en doute même pas tout ce que vous faites. C'est pas la peur. C'est pas le problème. Non, mais vraiment, c'est le fun. Fait que j'aimerais ça, oui, vous le partager, ce projet-là, ou amener quelqu'un qui va être meilleur ambassadeur que moi. Dans le fond, j'agis comme horto, je soutiens les enseignants pour les élèves en difficulté, mais en tout cas, on pourrait regarder. Super. Mélanie? Je voulais juste dire à LUS, parce qu'on travaille dans la même commission scolaire, on est dans le centre de service, pardon, qu'il y a un projet qui est en cours pour faire revivre un comité qui a déjà existé il y a 4-5 ans pour faire la transition FGJ-FGA. Présentement, il y a des choses qui se font, mais seulement du côté des CO. Mais ça descend pas au niveau des enseignants. ça reste pris à ce niveau-là. Donc, l'intention, c'est de le faire revivre, particulièrement en mathématiques où ça a été nommé par les enseignants qui avaient un besoin de travailler cette transition-là, spécialement pour les élèves qui arrivent de la FPT, du FMS, et des élèves à besoins particuliers. Donc, je garde ton nom en tête, Luce, si jamais ça permet, on fait un comité multidisciplinaire, c'est mon souhait. Je t'en ferai part. Mais ça s'en vient. On va faire ça l'année prochaine. Excellent. C'est sûr que quand on va parler de transition, il va falloir interpeller en fait les Sarka. Tu sais? Oui. Parce que les Sarka, c'est eux autres qui sont à l'accueil, c'est eux autres qui peuvent faire aussi du dérichage, ils peuvent aussi répondre aux besoins de la population. Mais tu sais, de travailler conjointement pour qu'il y ait une sensibilité de part et d'autre en fait. Fait que ce qu'on vit, ce n'est pas un projet Sarka, ce n'est pas un projet d'ortho, c'est un projet en fait le conjoint, qu'on puisse accompagner et que ça puisse en fait descendre jusqu'aux enseignants. C'est ça. C'est souvent ça que le Bob lisse. Oui, exactement. Plus il y a de monde dans une organisation scolaire, plus la communication s'empouche jusqu'aux enseignants. Donc, c'est ça. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe, mais je dois justement rencontrer un autre, un collègue pour voir comment on va mettre ça sur pied, qui on va inviter à participer. mais c'est sûr que les Sarka font partie. Celles qui s'occupent de ce dossier-là font partie des quelques rencontres qu'on a déjà eues à cet effet-là cette année. Donc, ça va sûrement continuer pour l'an prochain. Merci. Alors, c'est notre partage de bons coups. Il y a Nathalie qui a la main élevée aussi. Non, Nathalie, je ne te voyais pas. Il n'y a pas de problème. Je veux juste dire que oui, il y a les Sarka, mais il y a toute l'équipe aussi pour nos élèves en éducation des adultes puis en FP qui partent du secondaire. Toute l'équipe des orthopédagogues et des CO qui sont dans les écoles secondaires, qui sont hyper importantes puis qui peuvent servir de levier. C'est tout ce que je voulais dire. Effectivement. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Bois-France, c'est le même service éducatif. Donc, Nathalie a des temps conjointes avec les orthos du secondaire. Ça fait que ça, ça peut aider en fait à des transitions. Puis, il y a beaucoup de commissions scolaires qui n'ont pas d'orthopédagogue au secondaire. Donc, il y en a au primaire, il y en a à FGA, mais il n'y en a pas au secondaire. On a aussi sur des enseignants ressources. Donc, c'est ça. Ça fait qu'il y a quelque chose à penser. Bon coup, en fait. J'espère que vous avez planifié quelque chose parce que j'ai le goût de savoir ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y en a qui ont préparé et qui veulent se lancer? Je peux y aller, moi, parce que de toute façon, il va falloir que je quitte. Moi, je pense que le plus bon coup qu'on a eu, que mon organisation a fait cette année, c'est de rester tous ensemble, de rester unis. J'ai fait une paire de lunettes pour l'événement. Hop, attendez. Donc, ma paire de lunettes, c'était avec une loupe. En fait, ma paire de lunettes, c'est pour dire qu'il fallait changer de regard par rapport à la dernière année, de mettre la loupe sur ce qui allait bien. C'est ce que j'ai essayé de faire le plus possible. Et j'ai essayé aussi d'avoir des lunettes avec une bonne idée. Fait que c'est ça, moi, mes bons coups cette année. C'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est beaucoup. Il y a toute la voie professionnelle, tu sais, qu'on a travaillé les bonnes idées puis qu'on a essayé de mettre sous la loupe les bonnes affaires avec un regard nouveau, un regard de pandémie, un regard de solidarité, un regard de numérique, un regard de faire notre travail d'orthopédagogie. Moi, ça fait 23 ans puis j'ai jamais fait de l'orthopédagogie comme cette année. Ça a été vraiment différent. Satisfaisant à des endroits, moins satisfaisant à d'autres. j'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin, mais on ne peut pas aller plus vite qu'une équipe non plus. Ça, c'est la voie professionnelle, mais la voie personnelle, ça a été de me rendre compte qu'à un moment donné, mes batteries ne fonctionnaient plus. Je travaillais sur des batteries de recharge puis ça ne marchait plus non plus. Prendre un temps d'arrêt, s'arrêter, puis se dire je déplogue, même si c'est juste un certain temps, ça a été pour moi une bonne avenue. Ça fait que autant dans mon moi personnel que dans mon moi professionnel, je suis satisfaite puis j'ai envie de dire que mon plus grand bonheur professionnel a été la mise en place du service complémentaire, de voir toutes ces belles personnes-là de l'Est en Ouest du Québec, ça m'a, dans le cœur de la tantine, m'a rendu très, très fière de voir des gens qui se surpassent, qui innovent avec deux bouts de ficelle puis qui arrivent à faire des choses extraordinaires pour les deux milieux qui sont la FGA et la FP. Je dois vous dire que les deux, Karine, Richard, vous avez fait une job à un et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je suis très contente, ça fait que je suis contente de mon année, je suis contente de vous voir, je vais prendre encore quelques minutes pour écouter, je vais me taire. Mon défi l'an prochain, parlez-moi. Et mon, c'est ça, parce que je dois aller me battre pour un élève qui, je pense, mérite sa diplomation. Donc, je vais mettre ma carte de super-héros puis je vais emmener mes instruments de torture puis j'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite à tous un très, très bel été puis merci d'être là, merci d'être là pour nos élèves puis merci d'être là surtout pour la vieille tantine que je suis, je sais que j'ai à apprendre beaucoup de toutes vous autres, ça me fait vraiment plaisir. Fait que à bientôt. Merci, Nat, tu reçois plein d'amour, plein de cœur. Alors, on a besoin de vieilles tantines, de tantines. Nathalie a été mon premier mentor en fait. Quand j'étais arrivée en 2008, c'était quelque chose. Mélanie, est-ce que tu as un bon coup en fait pour nous? En équipe avec deux orthopédagogues, une CP au niveau pédago numérique, on a décidé d'élaborer un classroom pour les niveaux, pour l'instant, pour les niveaux FBC et troisième secondaire dans lesquels on souhaite intégrer tous les concepts qui sont vus à chacun des niveaux. En fait, j'ai oublié de dire que c'est un classroom qui s'adresse à l'orthopédagogue qui va travailler les mathématiques avec les élèves. Ce classroom est pensé pour mieux servir les besoins des élèves et aussi entamer une discussion qui est peut-être moins présente dans certains centres entre l'orthopédagogue et l'enseignante ou l'enseignant. Plusieurs objectifs ont été pensés pour l'élaboration de ce classroom-là. Évidemment, on y va étape par étape, mais dans le contenu, tous les concepts vont être abordés parce que ça ne veut pas dire que certains concepts plus importants, on ne veut pas juste donner la priorité à ces concepts-là, on veut aussi aborder les concepts qui sont peut-être moins présents dans un niveau, mais qui pourraient avoir un grand impact dans un autre niveau. Donc, on regarde à faire tout ça pour le contenu des classrooms. Il y aura une évaluation diagnostique, il y aura du matériel pour venir soutenir les apprentissages des élèves, il y aura des voyons, j'oublie ce qu'on s'était dit hier, il y aura des des capsules qu'on va faire pour autant soutenir l'élève, mais on a aussi des capsules pour venir soutenir l'enseignement que doit faire l'enseignant pour des concepts, par exemple, comment aider un élève à comprendre un tel concept, comment aider un élève ou quoi, sur quoi intervenir en classe pour venir soutenir l'apprentissage d'un concept par un élève. Donc, c'est vraiment un double objectif, soutenir l'élève, mais aussi soutenir les enseignants dans leur enseignement. Et, c'est ça, je ne sais pas si tu peux ajouter autre chose, plus... Oui, mais en fait, c'est ça, on est en train un peu de définir ces classrooms-là, tu sais, on y va avec comment on intervient avec nos élèves, mais le but, c'est d'essayer que ces classrooms-là répondent un peu au niveau 2 de la réponse à l'intervention. Tu sais, qu'on est vraiment la lunette orthopédagogue quand on explique des concepts en mathématiques. Fait que, tu sais, c'est parce qu'on a plein de matériel puis tu sais, on a plein de choses papier puis on essaye, dans le fond, que ces classrooms-là, bien, on est tous dans... Tout soit là, tout soit organisé puis justement, créer des capsules, que ce soit des capsules sans voix puis qu'on voit la démarche, mettons, tu sais, ou finalement vraiment expliciter des stratégies. Fait que c'est vraiment avec une lunette d'orthopédagogue puis comment on explique des concepts difficiles à un élève en difficulté. Donc, vraiment, outiller l'enseignant aussi. Fait que, on est comme... On est en train de définir, c'est très embryonnaire notre projet, mais c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Puis peut-être, éventuellement, on pourra vous le partager. Mais là, on est en mode très embryonnaire en développement puis ça nous a pris plusieurs séances à se faire une tête sur comment on voulait faire ça. Fait que c'est notre projet. Puis d'ailleurs, si je peux faire du pouce pour mon bon coup, parce que moi, j'ai trouvé l'année quand même difficile avec la pandémie. J'ai été obligée d'être retirée à cause que j'habite avec un immunosupprimé puis j'ai trouvé ça vraiment dur de ne pas avoir de contact avec mes élèves autre qu'en virtuel. Puis je dirais que mon bon coup, ça a été vraiment la collaboration avec les CP puis les orthos. On a fait du développement. Je me suis formée parce que, tu sais, les élèves, c'était très difficile de les rejoindre à distance, vraiment. J'étais un peu déprimée à un moment donné. Cet hiver, je disais, voyons, je n'arrive pas à être efficace comme ortho. Fait que j'ai décidé d'y aller avec du développement avec mes collègues, soutenir les profs, puis tout ça. Fait que ça, ça a été mon bon coup à un moment donné. J'ai trouvé mon air d'aller. Fait que voilà. Merci, Mélanie, d'avoir présenté tout ça. Bien, on va suivre ça, en fait. C'est sûr et intéressant. Oui, c'est ça. À suivre. Il y a quelque chose aussi que j'ai approché, Marc-Josée, son prof de mathématiques pour la FBC, qui va pouvoir, en fait, je crois, vous apporter, on aimerait en faire un webinaire l'an prochain. OK. Josée, tu voulais parler aussi. Oui, bien, c'est ça, c'est en lien avec ça. En fait, bien, c'est ça. Moi, en fait, c'est un partage d'abord. Je veux vous dire que j'ai vécu, tu sais, vous savez, avec toutes les mesures pour les professionnels, en fait, les moyens de pression, tout ça, la grève. Moi, je trouvais ça difficile, en fait. Je trouvais ça très difficile parce qu'on est des professionnels et je ne me sentais pas reconnue par ceux, dans le fond, qui nous gouvernent, par nos employeurs, dans le fond, pas en FGA, mais je pense au gouvernement. J'avais une frustration. J'étais frustrée et là, je voyais que ça se réglait avec les enseignants et je me disais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas de cohérence dans ce qui se passe et ça m'a vraiment heurtée, moi, ce bout-là et de voir que ce n'est pas encore réglé, j'ai du mal à gérer ça au point que ça agissait sur ma motivation. Ce n'est non pas le salaire, mais c'est le manque de reconnaissance que je sentais via le salaire. Je suis passée par-dessus, mais je trouve ça difficile. Je veux vous le partager, je trouve ça très difficile. Cependant, je reviens parce qu'hier, il y a eu une espèce de balle qu'on fait. On fait du macramé avec les mesures, donc on s'est réunis dehors et c'était un élève à foi et on faisait des haies d'honneur. C'est de voir comment les mesures qu'on met en place font en sorte que nos élèves réussissent. Nous, notre tâche de retour, je trouve toujours qu'on agit dans l'ombre. C'est bon en même temps d'agir dans l'ombre parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les élèves réussissent, mais ils ne se rendent pas compte quand quelque part c'est un peu grâce à nous. Souvent, nos interventions ne sont pas soulignées, mais ça, ça veut dire que c'est bien intégré. C'est ce que je me dis, c'est que l'élève a vraiment l'impression que c'est grâce à lui et c'est ça qu'on veut dans le fond. Pour moi, j'ai beaucoup de satisfaction dans ça. Ça, ça me ramène un peu, mais c'est vous dire aussi que tout ce qu'on a lancé dernièrement à notre centre, malgré la pandémie, s'est poursuivi parce qu'on était beaucoup en exploration et je sens que mon rôle d'ortho, on vient me chercher partout et j'ai l'impression d'être une pieuvre avec plein de tentacules où on m'en demande, mon avis. Je suis impliquée dans les portraits de classe. J'ai été comme un chien de garde dans notre projet éducatif. Ce qu'on fait à notre centre, c'est qu'on se rencontre avec les différentes équipes dans le fond et on regarde nos élèves en difficulté et on travaille ensemble toute l'équipe de professionnels. Il y a les CO, il y a les TES, il y a l'ortho, il y a l'enseignant. On travaille ensemble autour de l'élève et ça porte fruit. On a commencé ici, on était en exploration et maintenant, ça s'étend presque à l'ensemble. Sans brusquer personne, les gens en ont demandé. Je suis très fière de ça. Je suis très fière aussi d'avoir supporté la CAP, la communauté d'apprentissage en anglais. C'était la première CAP à notre centre, mais une vraie CAP avec tout ce que ça implique. On regarde notre intérieur comme intervenant, on regarde le sentiment d'équipe puis ensuite, on peut travailler sur un objectif commun. On termine notre deuxième année, les enseignantes sont emballées, on travaille un outil pour l'écriture qui est vraiment le fun. En ce moment, je suis en rencontre avec elle, mais je suis venue vous voir. Ça arrive souvent qu'on a deux rencontres, mais il y a Jean-Félix qui travaille avec eux, ils vont monter des capsules en écriture, ça fait que ça va vraiment bien. L'année prochaine, ce qui nous reste à faire, c'est utiliser l'outil, voir si ça fonctionne, ce qu'on a créé, en fait, tous les outils qu'on a créés pour l'écriture. On passe par les quatre étapes, donc la planification, la rédaction, la révision, la correction et puis la présentation, dans le fond, les quatre étapes d'écriture. Donc, les enseignantes sont vraiment motivées. Je suis hyper contente de ça. Il y a notre VR qu'on veut implanter. On a décidé de rendre les entrées des élèves beaucoup plus humaines, en fait, pour ne pas tout leur garrocher en une journée. On le fait en deux étapes. Je suis dans la pré-entrée, donc je leur passe un questionnaire pour mieux les connaître. On ne peut pas les échapper, en fait, donc je regarde s'il y avait des mesures. Justement, il y a un lien avec le secondaire quand c'est des élèves qui viennent du secondaire. Il y a ça, il y a les mathématiques dont parlait Karine. En fait, ça a été plus difficile durant la pandémie. Jean-François, c'était plus difficile à rejoindre étant donné que c'était un enseignant, les rencontres étaient plus difficiles à créer. Cependant, il prend dans sa tâche d'enseignement l'année prochaine, il y a un moment où il va rencontrer les élèves, tous les élèves de la FBC pour faire un portrait des difficultés des élèves en mathématiques à l'aide des incontournables du sens du nom de M. Lyon. Il y a eu des ateliers de lecture avec les cinq sphères d'intervention, donc je suis fière, j'ai pu rentrer dans les équipes de français. Tout ça, je suis très, très fière parce que, c'est comme je vous dis, c'est toujours, on rentre, je trouve comme ortho, on rentre un petit peu dans les équipes et il y a notre petit grain de sel qui fait la différence, je trouve qu'on ressent, je trouve ça archi-important. C'est là-dessus que je me raccroche pour maintenir un niveau de motivation compte tenu du contexte de négociation, de négociation et d'attente de notre reconnaissance en fait, parce que je trouve qu'on a un rôle important, tellement important. J'ose-je travailler avec quelques personnes de tes équipes parce que, c'est ça, t'es un peu partout, mais t'es comme un fort. Ils savent que t'es là et ils savent que quand ils ont besoin de cogiter, quand ils ont besoin de voir la situation sur un autre angle, ils viennent te chercher. Déjà ça, de venir chercher l'appui, l'écoute, le vocabulaire d'une orthopédagogue, on a fait des pas de géant. On n'existe pas. Non, c'est ça. Je trouve qu'on a un rôle à jouer parce qu'on n'a pratiquement que des élèves en difficulté. Oui, mais en fait, pendant des années, quand ils sont arrivés, les élèves en difficulté, on s'est battus à dire que ce n'était pas leur place, que ce n'était pas leur place, que ce n'était pas leur place. On entendait énormément en sorte des équipes enseignantes. Ça fait que, là, les CP s'en viennent conscientiser, les directions sont conscientisées, les CO sont conscientisées. Les enseignants, ils se rendent bien compte de leur clientèle et ils ne peuvent plus juste donner du matériel. on doit quitter l'élève ou quoi que ce soit. On a toutes des sensibilités à avoir. Pour vrai, tu peux être fière de ton année et j'entends que ça a été effectivement difficile. Pandémie, négociation, puis ça a été difficile pour nos élèves, ça a été difficile pour nous, donc chapeau. Reposons-nous. J'ai suivi une formation super bien, puis c'est qui prend soin de qui prend soin. J'aimais beaucoup le titre, mais c'est comment on peut prendre soin de ceux qui s'occupent à prendre soin quotidiennement des gens. ça nous fait réfléchir. Merci. Richard? Oui, je vais faire un lien avec ce que Marie-Josée a dit et ce que Luce et Mélanie ont dit aussi. Le projet que vous faites, je pense que les profs pourraient en profiter parce que moi, j'enseignais au primaire pendant une douzaine d'années, puis les orthos entraient dans la classe puis travaillaient avec les élèves, mais aussi donnaient des leçons à l'ensemble des élèves. Donc, j'étais à air ouvert, on avait 90 élèves, 3 profs. Donc, il y avait des besoins que les élèves ne savaient même pas et que nous, on ne savait pas non plus. Donc, le fait de laisser entrer l'ortho dans la classe a changé complètement l'attitude aussi des élèves envers les élèves qui vont voir les orthos. ils les appellent les orthos, les élèves. Tu sais, à un moment donné, puis ça donne des fruits puis tout le monde en profite. Donc, je pense que dans votre projet, il faudrait aussi impliquer des profs pour qu'ils deviennent aussi, en fait, des agents multiplicateurs parce que la plupart n'ont pas cette formation initiale-là de comment on peut remédier un problème de lecture ou d'écriture d'un élève. Donc, puis, je pense que ce projet-là que vous faites, il faudrait aussi le, on va vous laisser le finir, mais le propager puis le montrer à tout le monde de dire, regardez, puis en faire des formations régulières aux profs-là parce qu'on le sait, tu l'as dit, Marie-Josée, tous nos élèves sont en besoin. Fait que vous ne pouvez pas être partout et vous avez besoin de représentants et représentantes. Non, puis c'est ça, on a vraiment besoin de CP. Moi, j'aime bien travailler en collaboration avec les CP parce que c'est eux qui ont les contenus dans le fond puis nous, ça manque à notre centre actuellement. un CP mathématique, justement, on en recherche un, mais dès qu'il y en a un, je veux dire, solide qui va être là, bien ancré, c'est sûr que j'aimerais pouvoir rentrer puis travailler dans l'équipe de mathématiques. C'est vraiment un bon point, Charles. Si je peux me permettre d'ajouter, en fait, le lien à faire avec l'enseignant, ça fait partie de notre projet parce qu'on ne peut pas imaginer une orthopédagogue qui travaille toute seule avec un groupe d'élèves ou avec un élève et qu'on ne fasse pas le lien dans la classe parce que ce qu'on lui apprend comme ortho, si l'enseignant ne met pas en place les mêmes mesures, bien les mesures vont être utilisées par l'élève seulement quand il va travailler avec l'orthopédagogue. Donc, on n'améliorera pas son sort quand il va être dans la classe de mathématiques sans l'aide de l'orthopédagogue. Donc, ça fait vraiment partie de ce qu'on a imaginé comme projet. Puis, Marie-Josée, si je peux me permettre, je pense qu'on aurait, ce serait gagnant de pouvoir se parler parce qu'on a beaucoup de projets communs. je ne sais pas si ça te tenterait qu'on discute ensemble, mais je pense qu'on aurait avantage à le faire. Donc, si ça te tente, je suis bien ouverte. oui, certain, il faudrait faire ça à notre calendrier. Avec ça, si tu permets, je t'écrirai. OK, parfait. Je vais te laisser mon adresse courriel. merci beaucoup. Dans le clavardage, j'ai mis une infographie que j'ai fait réaliser puis qui est pour moi en fait aussi une belle réussite. C'est l'image, je vais la partager ici. C'est l'image que je vois en arrière du bureau d'Alexandra, mais c'est une image de sa idée. c'est comment le travail de l'orthopédagogue, du conseiller pédagogique et de l'enseignant doit être complémentaire pour aider l'élève. Puis, on n'est plus dans l'approche de dire, bon, bien, voici mon élève, guéris-le puis rapporte-moi-le. On n'est plus dans la conseillance pédagogique que le conseiller pédagogique qui fait ses affaires, il faut qu'il, dans ses approches et dans le matériel qu'il construit ou qu'il va chercher, qu'il y ait cette conscientisation-là. Donc, ça, c'est une belle chose parce que, moi, c'était ma première année puis j'ai été m'initier dans un peu en français, un peu en mathématiques, un peu en anglais pour que, oui, il y ait des formations en mathématiques, il y ait des formations en anglais, mais toujours avec l'œil de, il faut répondre à nos élèves les plus vulnérables, il faut répondre à nos élèves allophones. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça que l'enseignant, moi, je lève mon chapeau aux enseignants de la SGA, tu sais, ils font beaucoup avec peu, on n'a pas un groupe fermé, on est des multiniveaux, on est, tu sais, fait que, c'est quand même beaucoup, fait qu'il faut juste travailler ensemble au service de l'élève. ça a beaucoup circulé et ça m'a fait du bien de voir cette infographie-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager leur bon coup? Alexandra, Carrel, est-ce que, Carrel, elle est partie? Stéphanie? J'avais fait une petite liste de projets, mais c'est ça, c'était très profond ce que tout le monde a dit, c'était très, très beau, vraiment. Mais écoute, c'est ma deuxième année, c'est que l'année passée, c'était la première année qu'on mettait le service d'orthopédagogie en place dans notre centre de service scolaire. Donc, tu sais, un bon coup que je pourrais ressortir pour cette année, c'est que le service a été sollicité vraiment beaucoup à comparer l'an passé. Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même positif. Auprès des élèves, tu sais, que j'ai intervenu beaucoup plus auprès des élèves, mais aussi auprès des professeurs, chose que je n'avais pas vraiment faite l'an dernier. Fait que, tu sais, ils me demandaient, bien, ils me contactaient pour des conseils auprès de certaines difficultés d'élèves. J'ai été invitée à des rencontres matière cette année. Fait que j'ai pu animer ça avec l'ACP, disons, bien, l'affiche que tu viens de scéder au lieu de céder. Tu sais, on leur a présenté ça puis tout le monde était très bien d'accord avec ça. En fait, là, mais ça, on dirait qu'on le sait, mais en même temps de le voir, ça fait juste, ah oui, c'est vrai, il faut vraiment collaborer tout le monde ensemble. Fait que, c'est ça, tu sais, de participer aux rencontres matière, je trouve que ça m'a, puis d'intervenir aux connaissances profondes aussi, je trouve que ça a le plus impliqué le service d'orthopédagogie dans nos centres, puis j'ai vraiment apprécié, c'était motivant aussi pour moi, dans le sens que je trouve que ça m'a, ça veut dire que je suis un peu sur la bonne voie, tu sais, si les gens sollicitent davantage, c'est que ça doit faire l'affaire, ça doit répondre à certains besoins. Fait que ça, tu sais, vraiment par rapport aux services, ce que j'ai trouvé de bien aussi cette année, c'est que, mais surtout dans un de nos centres, il y avait toujours le souci, là, du bien-être des élèves, que l'école soit un milieu agréable à vivre et tout, mais cette année, encore plus. Fait que, tu sais, les activités qu'on faisait auparavant n'ont pas pu se faire de la même façon, mais il y a eu un super travail avec l'équipe pour justement faire des nouvelles activités avec les élèves pour qu'ils se sentent bien à l'école parce qu'on entend que c'était vraiment poche, les relations dans les classes c'est quand on mangeait, c'était tout, tout le monde tout seul, c'était triste. Fait que, il y a eu un gros souci de ça cette année puis il y a une équipe justement, on a réussi à faire comme plein de petites activités pas mal à tous les mois, quelques petits exemples. C'était à toutes les midis, c'est très simple, ça n'a pas juste rapport avec l'orthopédagogie, mais à toutes les midis, on faisait une petite tournée de café, chocolat chaud, galette aux élèves avec des gants et puis habillés en astronaute, mais au moins, c'était comme une petite affaire de fun. J'ai piloté le projet de slam. Les élèves ont eu à faire un slam, ça a été long, peut-être un mois, un mois et demi, le projet, qui a débuté avec le thème de l'anxiété de la pandémie pour manger avec tout le monde, on a fait une collaboration avec la croisée des sentiers, un organisme de santé mentale, puis ça a amené les élèves à s'exprimer sur papier. Finalement, il y en a qui n'étaient pas sur l'anxiété, mais le principe, c'était juste d'écrire et de s'exprimer, donc ça a été vraiment le fun, ça change un peu les idées. Il y a eu un projet d'art aussi de cyanotype qu'une prof de français et de chimie ont fait ensemble. C'est comme venu valoriser les élèves, ça changeait un peu, ça changeait de la routine, en tout cas. Puis, qu'est-ce que j'ai créé d'autre? Ah bien, dans un autre centre cette année, on a commencé à implanter la RAI, fait que je trouve que mon rôle dans ce centre-là change un peu. C'est des trucs que je ne connaissais pas à 100 %, le fonctionnement de tout ça, fait que je trouve ça très emballant et c'est tout le temps bien motivant de prendre des nouveaux projets évidemment. Ça fait juste commencer, c'est ça, ça fait juste deux ans, fait que je pense que c'est bien parti. Fait que c'est ça. Merci. Bravo, bravo Stéphanie! Je me fais applaudir! Écoute, tu le mérites en fait parce que de faire trois milieux, Stéphanie a quand même trois milieux à beaucoup d'intervalles, puis un, c'est des petits centres, mais des petits moyens ils l'ont quand même. Donc, se faire connaître comme ça dans une année de pandémie, vraiment, vraiment bravo. Alexandra, tu avais la même vie. Je te rendais mon partage si ça vous tente. J'avais préparé aussi une petite liste, mais c'était ma première année, puis je suis là trois jours semaine, puis là, on m'a annoncé que j'étais là cinq jours semaine l'année prochaine, du jamais vu à notre centre. Donc là, ça veut dire que ça fonctionne bien, on veut le service, donc je suis vraiment heureuse parce que je trouve que là, je vais être sur ma lancée, puis je voulais d'abord remercier, vous remercier, vous, ceux qui sont présents, mais aussi d'autres personnes qui vont peut-être réécouter parce que j'ai vraiment, je me suis retrouvée dans l'après-cours puis j'écoutais vos conseils, vos partages et j'ai réappliqué, par exemple, Luc, il me semble que c'est toi qui avait partagé les cercles de lecture en orthopédagogie puis j'en ai fait un sur huit semaines parce qu'on m'avait identifié des élèves en FBD avec des difficultés de compréhension, on fait des dépistages en lecture puis on fait comme une espèce de portrait d'élève puis là, il était dans le rouge, alors j'ai parti un groupe en compréhension lecture avec le thème du Petit Prince, donc on a lu le Petit Prince ensemble puis on a travaillé la compréhension parce que ces élèves-là avaient des difficultés, ils étaient toujours en train d'interpréter puis on sait qu'un Petit Prince, on peut interpréter, interpréter, mais nous, on restait dans la compréhension, alors j'ai fait des ateliers deux fois semaine avec les élèves et il y en a une qui était beaucoup dans la réaction aussi, en tout cas, c'était vraiment intéressant, on a travaillé le résumé, on a travaillé, des fois, on allait même juste dans le dialogue parce que finalement, ils se rendaient compte qu'ils ne savaient pas ce que ça pouvait apporter au texte et le retour que j'ai eu de l'enseignant de ces élèves-là, c'est vraiment, vraiment positif, ça a un impact sur leur réussite alors qu'elles étaient comme dans une zone vulnérable en compréhension ou même en échec. Ça, je suis vraiment contente. L'autre chose que je pourrais ajouter, c'est que j'ai vraiment apprécié que les profs, c'est sûr que moi, j'enseignais, ça fait que là, je me retrouve avec le rôle de l'orthopédagogue comme l'année suivante et pour moi, où je suis confortable, c'est dans la classe et les profs m'ont ouvert leur porte donc j'ai fait du co-enseignement puis j'ai aussi fait les discussions mathématiques avec une collègue en mathématiques donc même en maths, j'ai commencé à rentrer dans la classe dans la mesure où c'était possible avec les mesures Senta. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et qu'on va renouveler étant donné que je suis là cinq jours, ça va être possible de le faire. Mon défi, c'est de monitorer, je ne sais pas si j'ai le bon terme, mais de m'assurer que les interventions que je fasse, on atteigne le niveau souhaité puis qu'on mesure l'efficacité de ce qu'on met en place, c'est vraiment ça qui est le défi. Je trouve que c'est plus simple quand j'ai un élève en individuel ou mon petit groupe de besoins parce qu'on a déficité quelque chose puis là, après ça, je réévalue ça. Des fois, quand on va en classe, le petit objectif devient, on a touché à ça ou si on a touché à ça puis c'est plus difficile, mais comme ça avait l'air d'être positif pour les profs puis pour la classe, déjà là, on a atteint, je pense, un petit objectif. Je suis bien emballée, vous me donnez de l'énergie, c'est bon. Un autre défi, j'ai une collègue, une collègue ortho qui est dans un autre centre, mais du même centre de service puis elle avait, comme ils ont changé trois fois d'enseignants de maths puis c'était des enseignants de maths parfois non expérimentés. Ça fait que la difficulté qu'elle a rencontrée, c'était vraiment d'aller recevoir des demandes d'élèves en maths puis on n'est pas outillés en maths puis pas qualifiés en maths. Alors, elle, elle voulait développer un outil de dépistage mathématique qu'on a travaillé aussi avec les deux Karines qui sont ici. On a présenté l'outil à l'équipe maths parce qu'on a dû revoir cet outil-là qu'un collègue avait élaboré. Puis la vision de cet outil-là, c'est vraiment un dépistage mathématique. Je ne sais pas s'il est comme Mélanie et Luce, je serais curieuse de voir dans votre classroom quel genre d'outil de diagnostic vous avez. Mais nous, c'était vraiment l'optique un petit peu est-ce que c'est les stratégies de lecture qui leur nuisent? Est-ce que c'est vraiment ils sont en décodage même en mathématiques? C'était vraiment une approche différente que les concepts mathématiques. Il est encore en cours de construction mais c'est sûr que si l'année prochaine les profs l'ont approuvé, tout ça, j'aimerais le repartager ici. Donc, à la CAPE mathématiques, la dernière qu'on a eue récemment, on a partagé ça à l'équipe. Puis, ils vont regarder, ils vont le tester. Je pense qu'il faut vraiment le tester avec les élèves pour voir si, effectivement, ça donne un résultat qu'on souhaite. Puis, c'était dans l'approche des niveaux 1, 2, 3, des trois paliers aussi pour cibler les besoins. Et parce que je vous ai parlé de ça, de ça, finalement, j'aimerais vous parler vraiment d'un projet super intéressant. Si vous avez été à la CAFGA puis que vous avez choisi cet atelier-là, vous l'avez sûrement aimé, c'était prise de notes. Donc, on a travaillé cette année sur prise de notes au Centre Christo-Roi. C'est un projet qui a été d'abord initié par mon collègue qui est enseignant accompagnateur récit, Jean-François Ouellet, qui, lui, sentait des besoins puis avec, en tout cas, c'est issu de plein de projets, fonctions tutorales, plein de choses à son dossier, mais prise de notes, c'était de travailler avec des outils technologiques, le OneNote, la prise de notes pour mieux comprendre, mieux mémoriser puis s'assurer un engagement de nos élèves. Alors, il a monté un outil qui est un génial. Puis là, je vous en parle, mais c'est parce que j'ai demandé son autorisation et le matériel sera partagé ici si ça va. Puis c'est sûr que tout ce que je vais nommer, si vous avez des questions puis que ça vous intéresse, il faudrait contacter soit Jean-François, soit aussi, il a travaillé conjointement avec Annie Cormier qui est conseillère pédagogique au service national domaine des langues récit FGA et Jean-Félix Giguagrou que Marie-Josée aussi a nommé tout à l'heure qui est conseiller pédagogique au service régional dans l'Eau-Lorence. Alors, moi, mon rôle, là-dedans, c'était vraiment un rôle au niveau des stratégies de lecture parce qu'on s'est vraiment penché sur comment l'élève prend des notes et quels sont besoins de prise de notes à la FGA. Et bien sûr, on commence à avoir beaucoup plus de cours magistraux, mais souvent, c'est des ateliers, c'est des activités et l'élève prend très peu de notes et il va dire, j'ai appris ça, j'ai appris ça au secteur jeune. Puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas efficace ce qu'ils font et souvent, ça leur nuit plus que d'autres choses parce qu'ils se perdent dans des façons de faire. Donc, comment on pouvait regrouper ça? Donc, ça, c'était le premier besoin. Ce qu'on a évalué, c'est que le OneNote, qu'est-ce qu'il permettait? C'était une prise de notes qui était partagée avec l'enseignante ou l'enseignant. On a beaucoup d'enseignantes ici, je parle au féminin, mais avec les enseignants, quand la prise de notes est partagée, ça permet une rétroaction qui est facile. En contexte de pandémie, bien bien sûr, on était beaucoup sur les ordi, alors une rétroaction soit audio, soit en dessin ou encore après ça avec la personne en vrai ou en différé. Donc, vraiment, quand c'était partagé avec l'enseignant, c'est là que ça avait le plus de succès. Ce qu'il s'est dit, c'est qu'il a monté un Geniali, prise de notes, en collaboration avec d'autres collègues, puis c'était un, le Geniali va vous servir d'auto-formation. C'est ce que je vais partager. Je pourrais le mettre dans le clavardage. Il sort d'auto-formation à l'élève. Nous, on nous a présenté ça aux enseignants, à toute l'équipe, je vois qui est là. Donc, il est partagé à toute notre équipe qui a été au courant, puis les profs, ils ont applaudi, bien sûr, parce qu'on voulait d'abord l'accord des profs. Ça ne donne rien, juste l'auto, et l'accompagnateur réussit d'être au courant d'un projet qui ne se rend pas au niveau des enseignants. D'abord, il y a eu un accompagnement au niveau des enseignants, et ensuite, c'est un accompagnement au niveau des élèves. Rapidement, on a vu que les élèves étaient peu autonomes à suivre le Geniali, puis se mettent en action, puis les enseignants avaient peu de temps pour les soutenir. Vraiment, il y en a soit qui se sentaient moins outillés que l'élève même, donc qui étaient mal à l'aise de dire, oui, essaie Mindomo quand l'enseignant ne connaît pas Mindomo. Il y en a qui ne se dérange pas, vas-y, apprends-moi, montre-moi comment tu as fait ça, mais d'autres, c'est vraiment comme, je ne veux pas que l'élève utilise Mindomo, si moi, je ne sais pas c'est quoi Mindomo. C'est correct aussi. Donc, on devait comme cahier à tout ça et le Geniali, les élèves à qui ça pouvait le plus servir, c'était eux qui étaient le moins autonomes là-dedans parce que les élèves à qui ça peut servir, c'est à tout le monde. Mais on sait qu'il y a ceux qui aiment ça prendre des notes et qu'on en a toujours, des fois, c'est des adultes un petit peu plus âgés, ils vont être avenants et ils vont y aller. Mais ceux qui en ont vraiment besoin, ça leur prend vraiment des ateliers. C'était ce qu'on a monté, quatre ateliers et là, je suis venue soutenir un petit peu mon collègue avec les stratégies de lecture parce qu'on s'est rendu compte que stratégie de lecture et stratégie de prise de notes étaient interreliées. Puis c'est là qu'on a eu des beaux défis puis des belles discussions parce que stratégie de lecture, on les associe souvent au français avec des textes, par exemple, un texte narratif, un texte expressif. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y a toute la notion des textes, des consignes. Puis là, j'ai aimé les webinaires que vous avez présentés parce qu'il y a quelqu'un qui nous a parlé des textes injonctifs, quelque chose comme ça. Donc vraiment, nous, ça nous a nourris aussi en même temps. Alors, on a travaillé puis moi, quand on présentait les ateliers aux élèves, il y en avait quatre. Je faisais affaire comme je venais pendant deux ateliers, un petit peu soutenir quand il était question de stratégie de lecture, type de texte, donner une intention de lecture pour être plus organisé. Donc, les élèves parcouraient quatre ateliers. C'est ce qui était dans le Geniali. Puis là, vraiment, on a Mindomo, les cartes conceptuelles, on a le C-Pen, on a le Rocketbook, oui, qui était aussi utilisé. Donc, l'élève avait des tâches et c'était toujours avec du concret. Amenez votre cahier puis regardons ce qu'on peut faire. Anglais, maths, français. Puis les élèves, souvent, ils vont choisir quelque chose. Moi, c'est le tableau, la carte conceptuelle, on oublie ça. Puis ils se sont rendu compte que toi, tu utilises la carte conceptuelle en mathématiques, mais comment tu fais la notion, elle a deux phrases. Ça, des fois, les cahiers, ils gèrent très bien les explications. Déjà, il y a le tableau tout détaillé. Comment on peut faire? On se rendait compte, par exemple, avec Mindomo qui est une carte conceptuelle. Là, ta difficulté est dans le 3.2.4. J'invente. Mais là, tu pourrais dire, c'est quoi le 3? Parfait. Là, c'était, je ne sais pas moi, la géométrie. Là, ton 3.1, c'était ça, ton 3.2, c'était ça. Puis on partait la carte conceptuelle comme ça. Puis là, l'élève voyait où il s'en allait. des prises de notes qui pouvaient être efficaces aussi de cet angle-là. Parce qu'ils ont autant, je prends des notes sur ce qu'on me dit ou je prends des notes sur ce qui est écrit. Mais des fois, il faut que tu retournes quelques pages. Puis des fois, si on t'écrit juste une ligne, le mot qui est au milieu, est-ce que tu es calme de le définir? Ça, tu peux aller le prendre en note. C'est beaucoup ça qu'on a travaillé. Puis la difficulté au début, c'était vraiment, on donne les ateliers, ça aboutit à rien, mais c'est parce qu'il n'y avait pas le lien avec ce qui se passait dans la classe. Fait que là, il a fallu trouver des moyens d'impliquer les profs, dire aux profs, peut-être que venez à un atelier pour venir voir ce qui se passe. Puis après ça, ça va vous permettre de mieux échanger. Parce que même si on dit à l'élève, partage ton one note, mais qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux, ce n'est pas gagnant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, je vais partager. Il y a le géniali puis il y a aussi une petite capsule qui avait été présentée pour la KFGA. Donc, ça peut vous donner comme un avant-goût de ce que c'est, si ça vous intéresse. Gênez-vous pas à nous poser des questions sur notre expérience ou sur les quatre ateliers qu'on a fait, le contenu. Ça, je ne le partage pas ici parce que c'est vraiment mon collègue qui les a montés. Mais si vous communiquez avec nous, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait lui demander l'autorisation puis on rend ça à vos centres. Puis, gênez-vous pas aussi à écrire les personnes que je vous mettrai en référence parce que plus c'est partagé, plus c'est... Alors, voilà, si je fais le tour, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Non, mais des applaudissements, en fait, peut-être. Ben oui, non. J'ai vraiment adoré ça. c'était le fun, tu sais. Ça répond à un besoin. Peux-tu peut-être les noms des personnes à contacter? Ça m'intéresse vraiment. Donc, moi, j'ai travaillé avec Jean-François Ouellet. Lui, il est l'enseignant accompagnateur ici au Centre Christo-Roi. Puis, il est au courant, il dit qu'il m'écrive sans problème. Il a demandé aux élèves d'évaluer leur propre prise de notes. Tu sais, dans ses ateliers, c'est vraiment bien construit. Puis, l'élève devait vraiment comme aller évaluer sa prise de notes. Vraiment, les élèves, c'est comme, mais pourquoi il faut que je fasse ça? Au prof, elle m'évaluait, mais pourquoi tu ne peux pas aller évaluer? Puis, je trouve que ça nous amène des réflexions. Ça veut dire qu'on le fait peut-être pas assez en classe. Donc, il y a Jean-François Ouellet. Il a travaillé d'abord avec Jean-Philippe Giger-Grou, qui est le conseiller pédagogique de services régionaux des Laurentides. Puis, ça fait un bel outil parce que, d'abord, il y avait comme un outil de GNI Alli, puis après, on a fait une version plus Q. Et il y a Annie Cormier, qui est conseillère pédagogique au service national du domaine des langues. tu sais, j'imagine qu'ils vont vous transférer au pire à la bonne ressource pour votre région. Voilà. N'hésitez pas à faire appel aussi, tu sais, au conseiller pédagogique du récit, que ce soit Annie, Jean-Philippe, ce que ce soit, leur matériel, quand on crée quelque chose, c'est du « creative common ». Fait qu'il faut qu'on s'assure que ce soit libre de droit puis qu'on puisse le réutiliser ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est sûr, il est certain que le matériel, on peut le réutiliser puis ils sont vraiment disponibles pour donner des formations, pour vous accompagner. Ici, si vous voulez l'implanter dans votre centre, vous n'hésitez pas à ça. C'est des ressources qu'il faut exploiter, il faut faire connaître parce que ça vient tellement en complémentarité avec notre rôle. Richard peut en le confirmer, moi, chacune des webinaires, des ateliers, il y avait toujours un conseiller pédagogique récit parce qu'on ne peut pas parler de soutien à l'apprentissage sans parler de technologie puis comment elle peut être un plus à l'œil pour nos élèves et qu'on arrive en 2021. On ne peut plus être contre la technologie de la pandémie. Oui, puis tu parlais de complémentarité, il y a Laurent Demers qui est un agent de développement dans la Montérégie qui s'est allié avec François Guéflorent et qui a donné un atelier sur comment répondre à un élèves Je vais aller voir parce qu'il y a deux termes la séquence explicative puis la séquence justificative. Beaucoup d'élèves ont la difficulté avec ça en sciences puis ils ont donné un webinaire là-dessus puis je pense que vous pourrez le réutiliser je le mets dans le clavardage je pense que plus le français va s'inclure dans les sciences et les maths plus nos élèves vont réussir. Karine, vous avez donné cette année avec Martin à l'ATI sur ça comment on lit un problème mais je pense que de plus en plus on se rend compte que le français c'est essentiel la lecture en tout cas c'est essentiel dans les autres matières oui mais c'est ça puis c'est ce qu'on veut passer mais ça c'est pas juste aux profs de français de faire les stratégies de lecture il faut que ça devienne quasiment un projet simple il faut que tout le monde soit au courant des mêmes stratégies de lecture il faut que ça soit affiché il faut que que ce soit une des stratégies parce qu'il y en a plusieurs stratégies mais tu peux juste piocher sur une cette année mais que tout le monde s'entende que papa puis maman on dise la même affaire c'est bien important je le sais je suis parent mais j'accompagne aussi des centres fait que c'est pour ça écoute Alexandra chapeau chapeau ta première année chapeau aussi pour l'augmentation des services ça l'a prouvé ça l'a prouvé que 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 tu avais ta place ou quoi que ce soit puis ton double rôle tu sais le rôle d'aider l'élève mais aider aussi les enseignants l'équipe centre à réfléchir en CEA je pense que tu peux partir en vacances sans pire merci ceux qui sont profs ils vont ils s'en vont en vacances bientôt fait qu'on est vraiment très je sais Karine je sais qu'à un moment donné sur la page Facebook il y avait quelqu'un qui cherchait des pour faire des portraits de classe puis nous on a planché sur dans la RAI on fait les dépistages en lecture on fait la lecture à voix haute avec le rappel oralisé puis on fait des portraits mais j'étais pas capable de le partager mais je vais essayer ici de peut-être avec Richard ou je sais pas de le mettre pour que les gens puissent voir un aperçu de ce qu'on fait mais j'ai travaillé aussi avec Jean-Félix pour avoir des portraits qui sont efficaces puis qui sont parlants ce qu'on a décidé de faire c'est avec un forms le prof remplit un forms puis ça génère un Excel puis tout de suite on voit le vert jaune rouge donc je sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez déjà mais nous on le faisait pas de cette façon-là on avait un Excel puis tout le monde mettait sa couleur puis avec Teams le partage le Excel dans Teams quand c'était en mode partagé ça ça foirait je vais vous dire donc on avait tout notre Excel différent ça faisait pas des beaux portraits donc là on y passait avec un portrait commun mais les gens ont juste à remplir un form ça va être directement dans le dans l'Excel donc je sais pas je verrai comment je peux essayer de le partager mais sur la page Facebook ça fonctionnait pas parfait form si tu veux dire Alexandra je voulais comme montrer une idée de ce que ça donnait comme le tableau Excel mais tu peux partager ton écran ah oui je suis capable de faire ça ici un tableau vous voyez le tableau ça ça a été généré à partir du du form exactement moi j'avais un tableau qui ressemblait à ça dans un Excel standard puis mon problème c'est qu'il était fait en ce sens-là qui fait que c'est long puis ça s'imprime très mal si on veut juste aller imprimer les résultats d'un élève ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un affichage portrait il est pas tout à fait terminé on travaillait encore cette semaine là-dessus mais Jean-Félix je pense qu'il est en vacances puis il attend un petit bébé alors ici c'est plus facile parce que par exemple on pouvait juste aller Bob prendre juste Bob ici puis aller imprimer la colonne ça rentre dans une page c'est beaucoup plus aidant si on veut le mettre au dossier de l'élève par exemple il y avait un ordre visuel c'est juste qu'on a rencontré plein de péripéties puis on s'est rendu compte que le form générait un format paysage donc il faut le mettre en ordre portrait donc ça c'est vraiment le rendu le visuel qui permet de voir nos élèves notre portrait en fluidité en lecture par groupe de mots nous dans le rappel à oraliser on voit la compréhension l'interprétation l'appréciation la réaction mais pour arriver à mettre des informations là-dedans l'enseignant va remplir un formulaire comme ceci donc le nom de l'élève le prénom le nom de l'enseignant responsable le cycle de cours la date du dépistage le niveau du test diagnostique est-ce que c'est un pré-test ou un post-test parce qu'on a deux types de tests et là en cliquant sur suivant on s'en va est-ce que l'élève a lu combien de mots minutes toutes les questions sont c'est à cocher ou un mot à remplir ça s'en va directement ici dans le tableau que vous voyez est-ce que c'est en lien avec les cinq sphères d'intervention en lecture oui dans le fond oui parce que c'est ça vous avez le vocabulaire les stratégies qu'est-ce qui est à travailler en fonction de la lecture de l'élève c'est ça oui exactement on touche un petit peu les stratégies puis même la la motivation à lire de l'élève mais oui c'est ça c'est les cinq sphères c'est cool oui vraiment bien parce que je voulais l'implanter ça aussi au centre ah ok en tout cas nous on avait travaillé assez avec la cape française quand on a monté la RAI merci à quelqu'un qui m'a départagé on a implanté ça mais je voulais juste partager le tableau parce que je n'étais pas capable de le faire sur Facebook si jamais tu avais plus de questions pour le forms tu pourras me un contact oui je sais juste qu'on peut partager le résultat dans le fond ça tu pourrais nous le partager oui le résultat mais l'excel je ne sais pas comment faire mais en tout cas non c'est le fun puis je suis contente parce que j'ai amorcé mais je n'ai pas pu continuer cette année ça fait que j'aimerais vraiment ça ça va bien ça au niveau du dépissage oui c'est les enseignants maintenant qui le font puis AFBD c'est la première année qu'ils le faisaient ça a été tranquille mais c'est une décision de apprendre mais AFBD c'est systématique Alexandra c'est bon moi je trouve ça bon parce que tous les projets c'est toujours un peu d'exploration au début mais si on maintient le projet comme en haut et qu'on le relance bien là ça reste c'est la troisième année tu sais mettons là ce que vous voyez c'est comme le travail de la troisième année parce que moi j'avais planché là-dessus quand j'avais un mandat enseignant mais quand on faisait la CAP aussi on était impliqués à travailler là-dessus puis j'étais comme libérée pour travailler là-dessus un petit peu puis je trouve ça vraiment intéressant parce que là je l'ai dans les mains c'est vraiment fun Alexandra vraiment là il y a quelque chose à faire certain dans les puis les profs quand je suis arrivée à présenter le forum c'est parce que c'était comme je me disais ça va être une autre affaire parce qu'avant c'était l'Excel mais c'était comme ça répond tellement à un besoin que ça ne marche pas notre Excel puis notre portrait il n'est pas accessible puis finalement il était comme alléluia merci c'était ça qu'on voulait parce que le guide qu'ils remplissent à la main quand ils font leur dépistage c'est le formulaire il est sous le même format fait qu'ils n'ont pas à rechercher de l'info c'est clic 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 puis ça s'en va dans le beau portrait puis éventuellement peut-être dans le mosaïque on parlait de ça avec Jean-Félix je veux dire c'est vraiment le fun puis tu sais moi j'ai présenté les cinq sphères d'intervention en lecture et dans ça je leur ai dit si vous voulez savoir comment lire votre élève il faut que vous l'entendiez lire savoir quelles questions il pose discuter avec lui de la lecture puis entendre les méprises aussi puis finalement il y a un enseignant qui le fait puis ça a fonctionné fait que tu sais j'imagine si cet ancien cet ancien an-là on passait vraiment par le processus de lecture oralisé avec les pré-test les post-test puis le test en tant que tel là vraiment ça serait vraiment bien ouais c'est cool ouais écoute ouais j'ai fini je peux peut-être avoir plus de rencontres l'an prochain mais c'est sûr qu'il faut discuter de tout ça mais avec des CP français ou des enseignants français qui ont pour faire descendre ça parce que si tu le fais à Mont-Laurier c'est sûr que ça peut le faire à Montréal c'est 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 certain ça fait que bravo juste ça je écoute vraiment vous pouvez être fière de votre année tout le monde Richard et Karine vous êtes les derniers je ne sais pas si vous l'utilisez mais moi il y a des choses que je ne savais pas qui se passait puis là j'ai appris c'est que ils ont utilisé Bookings je ne sais pas si vous connaissez Bookings c'est comme un calendly c'est un outil de réservation de temps pour faire l'horaire de médiation parce que dans un centre c'est l'ortho qui fait la médiation aux examens donc qu'elle s'assoit avec les élèves puis bon ils font les examens avec elle des fois elle intervient et c'était toujours compliqué comment on fait ça on peut faire ci avec un outil j'avais sorti un calendrier Google qui répondait plus ou moins mais là avec Bookings elle amène ses moments où elle est disponible puis les élèves font la réservation eux-mêmes donc les élèves vont sur l'outil Bookings puis ils disent bon bien jeudi le 27 à 3h clique là-dessus puis ça rentre à son agenda puis c'est réservé donc ça demande aucune manipulation autre que de dire bon bien il y a un lien entre l'outil puis l'agenda donc s'il y avait une place qui était disponible puis qu'elle l'a remplie bien là cette place-là n'est plus disponible pour les élèves donc je trouvais que c'est un bel outil pour vous autres tu vas-tu mettre le lien dans le chat mais oui effectivement mais lien de Bookings c'est un outil un outil dans votre suite Office qui est déjà là Ah oui Office 365 oui en tout cas dans ce centre-là ils l'ont ajouté puis si vous ne l'avez pas demandez-le c'est gratuit puis vous même vous cherchez Bookings puis vous allez pouvoir je pense l'ajouter à votre Office 365 Richard est-ce que quand tu parles que les rendez-vous s'inscrivent dans le calendrier est-ce que c'est dans le calendrier Outlook ou c'est un autre calendrier Outlook c'est-à-dire quand vous quand vous partez votre Bookings il vous demande de relier ça avec quel calendrier et là vous pouvez le booker directement le relier directement à votre calendrier Office pardon et c'est comme magique ok bien parfait c'est justement un outil comme ça qu'on cherchait pour notre oui parce que Calendly le fait mais Calendly c'est encore c'est complexe c'est un peu plus complexe le Bookings qui est déjà intégré dans Office mais si vous n'avez pas Bookings vous pouvez essayer avec Calendly qui est gratuit et qui fait la même chose vous pouvez relier votre lier votre votre calendrier avec avec l'outil Calendly donc c'était mon coup de cœur bien c'est en fait un bon cœur effectivement c'est très intéressant j'ai essayé d'avoir Mélodie tout au long de l'année mais elle n'a pas voulu se mouiller pour ça mais c'est quand même très intéressant ce que Mélodie fait en Outaouais c'est qu'elle apporte un support elle a des places dédiées pour aider les élèves qui ont des difficultés donc mettons en mathématiques elle peut les supporter en reformulant quoi que ce soit donc vraiment au niveau même pas des adaptations mais de la flexibilité le pousser très loin alors je trouve que c'est un avenu très intéressant à faire et à avoir dans sa petite couche Alexandra Alexandra le fait aussi ça c'est Alexandra le booking ça vient d'Alexandra Boucher Alexandra Boucher oui ok mais t'es une Mélodie aussi dans ton coin à Gatineau oui Alexandra et Tahol super excellent Karine je vais me dépêcher de parler pendant qu'il n'y a pas de travaux dans la rue en fait tu sais quoi je n'ai pas pensé puis j'ai envie de dire que c'est mon mon bon coup de l'année c'est d'être resté jusqu'à la fin moi c'est en fait parce que moi je partais vraiment loin je pense que ma fierté c'est mon dictionnaire maintenant quand vous parlez là je vous comprends puis j'ai travaillé à rédiger mon bilan puis j'ai regardé toutes les acronymes toutes les lettres tout seul qu'il y a là-dedans puis je me dis hey maintenant je comprends tout ça puis quand les gens parlent de la FBC puis en FGA puis il n'y en a pas en FP de CAP puis de hey je comprends pour moi 90% de ce que vous dites je pense que c'est ça mon bon coup parce qu'honnêtement au début si t'es peurant puis t'as envie de prendre tes jambes à ton coup quand tu comprends rien de ce qui se passe autour de toi c'est ce qu'on a construit Karine et moi je pense qu'on a répondu à des besoins puis de voir que les gens ça commence à rouler l'équipe Choc puis qu'ils font appel à nous ça veut dire qu'il y a du bon travail qui s'est fait puis il y a des besoins je suis contente qu'on reste pour pouvoir vous aider vraiment elle est bonne elle est bonne puis elle m'en dure en fait mon vrai bon coup c'était ça mais je ne pouvais pas vraiment dire c'est pas poli mais vu que tu avances moi je sais écoute un grand grand merci énormément pour tout le monde je pense que il y a des belles choses aussi qui vont se présenter probablement le l'an prochain qu'on va faire appel à chacun de vous vous avez reçu les dates pour la communauté qui sont dans le document aussi collaboratif il y avait une erreur donc je l'ai réajusté c'était pas le 17 décembre c'était le 17 décembre puis avant de terminer en fait c'est sûr que j'ai le goût de vous parler d'un désir que je veux savoir si ça pourrait répondre à des besoins le mois d'octobre c'est le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage donc je le sais que chacun d'entre nous on fait des activités on essaie de sensibiliser notre équipe école et nos étudiants et j'ai pensé faire quatre ateliers d'une heure pour les élèves durant tout le mois d'octobre sur différents troubles d'apprentissage en fait j'ai pensé à ça mais c'est pas moi qui va les animer j'ai besoin de vous pour les animer ce que j'aimerais c'est que qu'on pense à les troubles d'apprentissage les plus marquants et qu'on puisse donner une fois par semaine un lien zoom à écouter soit en classe soit en individuel quoi que ce soit mais lequel on expliquerait le trouble d'apprentissage à l'adulte et on lui donnerait des stratégies c'est pas obligé d'être très long mais vous avez beaucoup d'expertise chacun d'entre vous je sais aussi que tu sais Mathaline, Andrie, Jeanne aussi ils ont beaucoup de choses donc je sais pas si là on est un petit groupe mais tu sais je sais pas si vous pensez que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour nos élèves Richard nous ouvrirait une salle en fait puis ce serait pas pour les enseignants mais vraiment pour les élèves ricocher aux enseignants aussi par la bande mais de se faire expliquer son trouble d'apprentissage quand on est à l'éducation des adultes pour l'avoir vécu j'ai souvent vu que c'était un besoin en fait de nos élèves donc est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et puis Karine je veux juste faire du pouce sur ce que tu dis parce que moi j'ai fait le mois de l'autisme cette année puis on a vraiment fait des activités dans mon centre par rapport à ça puis on a présenté des trucs aux élèves puis vraiment ça lui a permis de vulgariser l'information puis de voir qu'une personne c'est pas juste l'extrême qu'on peut se l'imaginer un élève en crise tu sais tout le temps les mains sur les oreilles puis tout ça fait que ça a vraiment été gagnant fait que c'est sûr que moi tu vois je savais pas que le mois d'octobre c'était le mois des difficultés d'apprentissage mais j'avais ça comme projet pour l'année prochaine de faire des mois thématiques comme ça fait que ben si tu veux le faire ben c'est ça moi de toute façon j'allais le faire pour mon centre mais si ça peut être en plus un projet commun j'embarque c'est sûr c'est ce qu'on veut aussi c'est de rassembler les gens je trouve que les gens ont besoin de se certifier qui viennent à l'éducation des adultes alors écoute si t'embarques il y a les dates tu choisiras la date et ça sera fait on sera fait alors les dates ça va être le 5 octobre de 10h à 11h c'est un mardi le 13 octobre c'est un mercredi de 9h à 10h le jeudi 21 octobre de 14h à 15h et le 27 octobre de 10h à 11h qui est un mercredi donc ceux et celles qui sont intéressés qui ont une expertise à vulgariser au niveau de nos élèves je pense que c'est un beau projet qui mettrait en lumière notre travail puis qui aiderait nos élèves mais aussi tous les adultes en formation générale donc vous pouvez communiquer avec moi puis Luce quand t'es prête tu me dis ta date oui c'est ça on se reparle bientôt excellent Karine ça veut-tu dire qu'il y aurait des interactions avec les élèves aussi que ce serait pas juste un webinaire mais bien tu sais les élèves ont des questions ils ont besoin de 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 plus d'informations ils pourraient poser des questions pendant la présentation de l'atelier bien en fait moi je laisserais ça à à la discrétion de la personne qui va animer tu sais c'est un projet qu'on peut pas être rémunéré autre que notre paye normal mais tu sais si quelqu'un est à l'aise effectivement si quelqu'un est à l'aise à faire des sous-salles aussi tu sais ça peut être ça peut être ça donc c'est vraiment quelque chose que je veux répondre aux besoins des élèves j'avais une question est-ce que ça pourrait s'adresser aussi à des élèves qui n'ont pas le diagnostic mais que ça tu sais ils se sentent en difficulté donc ou est-ce que l'enseignant pourrait dire on regarde ça aujourd'hui dans la classe ou vraiment ça serait plus élève identifié par les orthos non 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 ça peut être pour tous ça va être un lien zoom je ne sais pas si on va payer l'extension de plus de salles mais oui oui moi j'encourage plus les enseignants vont parler des manifestations vont parler de connaissances de soi meilleur ça va être aussi leur relation avec les élèves c'est un projet qui m'intéresse parce qu'il me semble que c'est Maud au début de l'année un après-cours qui avait parlé de ça puis bon dans le j'ai pas eu le temps de travailler sur ça mais faire une semaine à l'automne je m'étais mis ça à mon calendrier faire une semaine à la difficulté d'apprentissage trouble d'apprentissage avec des collègues ici qui ça intéressait donc là je pense que je pourrais faire un pont avec aussi ce qu'on met en place ici je me sens pas experte en quelque chose mais en tout cas je me sens très intéressée donc si vous avez besoin d'aide pour quelque chose je suis disponible bien en fait c'est sûr c'est sûr qu'on va avoir besoin d'aide puis tu sais dans ces moments-là on reste tous des orthopédagogues donc de prendre la parole et de faire du bon avec notre contexte encore là ça va être une belle participation mais c'est un beau projet je trouve pour notre communauté oui l'année prochaine on a un budget pour les dépassements donc on va pouvoir avoir des salles de 500 personnes et alors si vous avez aussi des idées de webinaires de sujets d'experts à contacter ou quoi que ce soit on est dans la planification des activités de formation moi c'est sûr que j'aimerais bien vous voir en rire l'an prochain c'est mon souhait alors à tous et à toutes bon été bonne feuille d'année scolaire puis on a toutes nos adresses en ce qui est au courant qui est au courant d'avoir des salles d'avoir des salles d'avoir des salles – Sous-titrage FR 2021